On va aller au Petit Havre, qui est un petit spot qui est super joli. Et ouais, c'est là-bas que j'ai dû quasiment surfer la moitié du nombre de fois où j'ai surfé en Guadeloupe. Je pouvais arriver juste après les cours et ressortir de l'eau quand il faisait nuit, et puis je rentrais pour fermer de voir. Lorsque je suis arrivé, que j'ai vu la première côte, qui était la pointe de la Grande Vigile, de retrouver une côte que je connais après douze jours de mer, c'est pas rien. C'est pas juste voir la terre, c'est retrouver, c'est comme si je voyais la boîte aux lettres au bout de mon jardin. Ah, il tournait un clip là. Ouais, donc c'est là-bas que j'allais surfer, là. Soit j'allais surfer là, soit j'allais faire du skim ici. La course porte ce nom-là, c'est la route du Rhum, destination Guadeloupe, où on est vraiment dans l'objectif de ne pas faire une arrivée, mais d'arriver à un endroit bien particulier. Et voilà, ça de plus, qui est tellement chouette, qui a tellement de belles choses à voir, et de gens à rencontrer, que voilà, on parle vraiment destination. Quand j'ai eu la Guadeloupe en vue, donc à la Grande Vigile, on est passé au large d'une ville qui s'appelle le Moule, où il y a le spot de surf le plus réputé de la Guadeloupe. Et pareil, là-bas, j'y ai passé des heures et des heures, et j'ai même moi le souvenir d'avoir vu, sur les arrivées, les bateaux passaient au large du Moule, pendant que je surfais, et on ensuite allait les retrouver à la Marina pour les voir arriver. Et je me suis fait la remarque que, ça y est, peut-être que j'ai inversé les positions, il y a peut-être des gens qui étaient à l'eau, là, qui m'ont vu passer, et qui sont venus voir à l'arrivée. Et ouais, c'est un petit clin d'œil que je me suis fait, moi, tout seul, qui m'a fait sourire.